presque deux mois deux mois d'abstinence je peux t'assurer que c'est compliqué c'est compliqué de regarder tous les autres le faire l'avoir sans vanter et là pour une fois c'est pas comme la confiture c'est pas moins tu le fais plus tu en étales là c'était du réel et moi j'étais là mais comment pourquoi je vois ma gueule je suis pas moche quand même quoi pourquoi est ce que je l'ai pas moi et ça y est ça y est c'est arrivé c'est sympa ça les toboggans c'est des piscines petit bébé grand bébé toboggan 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 piscine couverte chauffée truc à vélo barbecue pétanque tennis tennis basket paddle et ça c'est moi bon où est ce que je voulais revenir c'est ça allez 2024 8.9 je peux même pas voir ces notes de mise à jour on installe j'en peux plus j'en peux plus faut que je me clé usb pour l'éconnerlande j'en ai beaucoup ouais tout ça l'écran carrément mieux regarde qui est là il fait froid ici 5 degrés ben ouais alors ça déjà ça marche pas ça ne marche pas ça a marché une demi fois et c'était de la merde bon maintenant la point 8 amélioration de la sécurité super zone à risque sur votre itinéraire et pour avoir ces infos il faut la navigation connectée et ça nécessite une connexion premium ensuite on a des corrections mineures bien heureusement yann il a fouillé un petit peu partout et il peut te dire que je peux te dire d'ailleurs qu'il ya plein d'autres choses le pictogramme du clignotant fois qu'il est beaucoup plus visible logiquement tu n'es pas censé mettre ton clignotant quand tu charges mais bon ben il est plus visible est ce que si je mets les feux de détresse voilà je l'ai aussi on a des nouveaux menus ça y est moi aussi je suis comme tout le monde maintenant 2024 8.9 on a un menu wifi à part entière ici ajouter un réseau wifi caché d'accord un menu bluetooth aussi qu'on retrouve ici donc quand on appuie dessus on va directement dans le menu concerné il ya un truc différent sur les essuie-glaces avant quand tu quand tu balançais de l'eau sur les essuie-glaces ça ne balançait que quand les essuie-glaces étaient en bas maintenant c'est tout le temps alors j'ai mon pare soleil et tu vas voir que ça va envoyer de l'eau tout du long voilà ça c'est super bien petit truc sympa tu vois que l'icône de connectivité toujours affiché ici donc là je suis en wifi il est pas terrible wifi ici et bon bah si j'étais en 5g ou 4g j'aurais la même chose d'icônes qui s'affiche j'ai aussi si jamais je veux aller à port aventura comme je dis il est vraiment pourri le wifi j'ai les zones de danger qui s'affichent et là comme je ne suis pas en france j'ai des radars qui s'affichent alors je crois que si on a sur cette route là voilà voilà le radar c'est perfectible ça n'affiche que les radars fixes c'est moyen c'est moyen mais d'une petite icône qui s'affiche quand tu roules qui te dire radar devant c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas de batterie lfp tu n'es pas censé charger ta voiture jusqu'à 100% du coup tu peux changer et c'est conseillé de la charger entre 80 90% tu peux changer temporairement si tu veux aller en road trip et il te met un message t'indiquant est ce que la charge le niveau de charge que tu viens de changer ça sera permanent ou ça sera pour tout le temps moi il me dit rien mais juste que je suis chance censé charger à 100% évidemment tu as les feux matriciels aussi phare adaptatif que moi j'avais déjà depuis la point 2 puisque je suis avec une island chose nouvelle c'est sur les rétroviseurs toi que tu as plusieurs menus plusieurs options maintenant repliés et tu peux directement appuyer sur enregistrer le lieu si tu veux là maintenant je puis pour ouvrir il me semble plus il me semble pas qu'il y avait ces ces icônes de de feu bon je sais pas évidemment si je les replie et que j'enregistre le lieu il va pouvoir me proposer de supprimer l'emplacement alors si j'enregistre le lieu c'est à dire qu'à chaque fois que j'arrive à celui là il va replier automatiquement les rétroviseurs pour moi ben vous voulez maintenant sésame je ne sais pas pourquoi j'étais super content excité etc de recevoir cette mise à jour ou impatient en tout cas peut-être juste parce que je suis addict je suis drogué à ces mises à jour mais voilà j'adore il paraît que la courbe de recharge est bien mieux aussi tu recharges plus rapidement à un pourcentage élevé de batterie ça c'est sympa je sais pas si tu as vu d'autres mises à jour si c'est le cas et bien laisse le moi savoir un commentaire je me ai déjà un pouce en haut aussi tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore nous on va tout de suite sur des connerlandes qui m'ont été envoyés par des abonnés si j'ai encore de la place je mettrai mes propres connerlandes et si tu veux m'en envoyer teslaventure974 arrobas gmail.com est ce qu'il y a d'autres choses je ne pense pas on démarre tout de suite avec carlos regarde ce que la voiture dans le rond-point va faire trop pressé lui d'aller à connerlande et prend le rond-point directement à contresens là maintenant c'est sébastien qu'est ce qui va débarquer sur la gauche un sanglier qui a chaud aux fesses parce que sébastien a pensé à nous mettre la caméra arrière on va voir ce sanglier là alors maintenant c'est jérôme et tu vas voir que même rond-point de vidéo de suite il se fait couper la priorité faut pas oublier que c'est une caméra grand angle donc les objets les voitures qu'on voit apparaître et bien en réalité sont beaucoup plus proche que ce qu'on a l'impression regarder il se fait couper la priorité par un connerlande et on reprend directement même en rond-point même chose encore il n'y a qu'une chose qui reste la même c'est les usagers qui vont à connerlande et ben lui il oblige de piler quand même un peu abusé ça toujours les ronds-points je crois que c'est l'emplacement de prédilection de tous les connerlandes tu vas voir le 4 4 qui va démarrer se débarquer sur la droite là un peu gris voilà et regarde il coupe bien la priorité quand même et regarde où est ce qui tourne directement il sera va devant l'autre sympa comme petit connerlande ça celui là nous vient de serge et comme tu vois il s'arrête à un feu il n'y a rien qui se passe donc serge nous met la caméra arrière et là tu vas voir il ya je trouve ça hallucinant quoi il ya un camion le camion blanc là il débarque de nulle part tu le vois il s'arrête pas il ralentit même pas il ya un feu rouge pourtant regarde ce qu'il va nous faire feu rouge il traverse il nous fait un demi tour alors lui c'est méga connerlande de presser quand même waouh alors ici c'est davis ou davis donc ouvre bien tes yeux quand même vision périphérique surtout tu verras que tu ne vas rien voir il va ralentir un petit peu au niveau du passage protégé là hop qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce qu'il ralentit on ne sait rien même moi j'ai pas compris davis nous fournit la caméra latérale maintenant et là tu vois que il ya un vélo qui se trouve sur sa gauche le vélo il est arrivé à tellement vive allure qu'il a rien pu voir tu vois que même le vélo il s'excuse d'avoir joué au con comme ça surtout qu'un vélo il est censé ne pas traverser comme ça au feu rouge donc merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des connerlandes et puis bon on va continuer avec ma propre série maintenant allez je te fais une petite série de connerlande spécial espagne là c'était en me dirigeant vers l'espagne tu vois je vais me faire doubler par une c3 l'inconscience du mec regarde comment la voiture elle est super chargée à l'arrière moi je suis à 120 il doit doubler au moins à 130 je serai jamais roulé à une vitesse comme ça sur l'autoroute le mec remarque c'est vraiment ce qu'ils ont tous en commun les connerlandais c'est qu'ils sont pressés ils sont pressés c'est pour ça qu'ils font autant d'inconscience sur la route waouh a priori en espagne aussi la police ne donne pas le bon exemple et ça se passe dans les endroits les plus fréquentés par les connerlandais regarde ce qui se passe arrive dans un rond-point il va tout droit donc il se met au milieu et pas de clignotant non plus on ne voit pas le clignotant moi je l'ai bien vu voilà pas de clignotant sympa la police ici je me fais couper la route et je peux t'assurer que le mec était super prêt et j'ai pas envie de voilà de lui foncer dedans c'est un blindé je sais pas où il allait comme ça il était pressé pour me couper la route connerlande sans doute l'endroit de prédilection des connerlandais les ronds-points bien entendu je trouve que c'est bien au foutu en espagne tu vois le marquage au sol là en gros ça te dit quand tu es dessus tu vas à droite donc moi je vais à gauche je fais mon tour de rond-point je mets mon clignotant évidemment tu vois tous ceux qui sont sur la droite là ils tournent à droite quand ils sont sur la zone bleue donc je m'engouffre dans le rond-point au moment de sortir je me mets sur la bonne voie eux quand ils sont sur le truc bleu ils sont censés tourner à droite ils continuent un petit peu ou aller tout droit regarde la voiture grise devant là boum que je te fous mon clignotant et que je ne vais pas à droite je continue sur l'autre voie bah oui vas-y connerlande c'était de l'autre côté tiens ici j'emmenais pas large le camion il freine il s'arrête en plein dans le milieu la voiture devant épile aussi travaux hein et puis nous dit bah vas-y passe sur le côté droit mais c'est pas ça c'est pas la raison pour laquelle je n'emmenais par l'air je vais te montrer la vue arrière donc vas-y allez vas-y passe 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 super regarde ça maintenant c'est qu'on était sur une voie à 90 et qu'il ya un camion qui arrive à toute pompe quand même derrière moi qui a freiné heureusement à temps mais le mec qui fait ses travaux l'inconscient qu'il s'arrête même pas dans le milieu c'est du n'importe quoi bon digne de connerlandais ça existe partout dans tous les pays même en espagne allez je te laisse là dessus abonne toi si c'est pas encore fait laisse moi un pouce en haut laisse moi un commentaire est-ce que tu as reçu cette mise à jour est-ce que tu en es content est-ce que tu as retrouvé des nouvelles fonctionnalités je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo